Musique 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 Ah, super ! On vous aime dans le temps, on prend un petit café, puis on arrive comme ça, puis là ça, il y a une chaveline, c'est cool, super ! Ah, c'est porté, c'est star ! Alors, on va parler d'une question assez intéressante aujourd'hui, alors, au départ, moi je vais appeler cette conférence La religion romaine pour les nuls, on va dire, euh, je vais quand même... On est à bloc... Et donc, on a décidé avec Manon de vous parler de cette question assez intéressante, à savoir, est-ce que les Romains ont tout compé sur les Grecs ? Donc on va... Mais en vrai, la conférence s'appelle La Conférence de la Mort. Il y a marqué ça sur mon... C'est comme ça que c'est un rôle, on travaille là ! Alors, résumer l'histoire religieuse romaine, ça va pas être simple simple en une heure, on va tenter de dresser un tableau assez général de la chose, mais l'histoire de la Rome classique, c'est quand même 12 siècles d'histoire, donc on s'imagine bien que les choses ont eu le temps d'évoluer un petit peu, il s'est quand même passé pas mal de choses sur une période de 1200 ans environ, donc on parle du 8ème siècle avant notre ère jusqu'au 5ème siècle en Europe. Et donc... Excusez-moi, j'ai pas mon souffle, il y a des escaliers plus tard... Ça bloa, c'est vachement bien, mais alors, qu'est-ce qu'il y a comme escalier ? Heureusement qu'ils ont foutu la veucomte pour qu'on bref... Et donc, comme la religion romaine, elle est quand même assez intimement liée à Rome, son histoire, forcément, elle suit aussi celle de Rome. Par contre, c'est vrai que c'est quand même un cliché qui est plutôt tenace à la religion romaine, on dit souvent, oui, mais en fait, ils ont tout pompé sur les grecs, en particulier, en ce qui concerne la mythologie. Et du coup, il y a un autre cliché qui va là-dessus, qui veut que, généralement, on considère que la religion romaine, c'est un peu la religion du pauvre. C'est vraiment, elle n'est pas très inventive, on est calculée sur celle des grecs, et puis, et puis, basta. Sauf que, on va voir que c'est plus complexe, et on va développer un petit peu notre intervention en trois points. Soyez bien attentifs. Des scolaires. Des scolaires. Le premier point, c'est pourquoi on dit ça. Le deuxième point, ça va être, est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce que c'est vraiment pompé ? Et ici, on va détailler un peu plus la pratique de la religion au sein de la société romaine. Et puis, enfin, on terminera sur un troisième point. Euh... En fait, si j'ai le troisième point, je spoil un peu. Tu spoil pas, si on regarde. Donc, je ne le dis pas. Il y aura un troisième point. T'as fait cette blague ? Elle est pompée ? On est obligé de la faire ? Oui, on est obligé de la faire. Voilà. Oh ! Alors, attaquons tout de suite notre premier point. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit que la religion romaine est calquée sur cette dégâne ? Ça dépend. Euh... Donc, comme on disait, on considère généralement que les Romains, ils ont tout pompé à la Grèce. Et donc, on a longtemps considéré qu'ils étaient peu riches... Enfin, ils étaient peu inventifs et leur imagination assez médiocre par rapport à la culture grecque, en tout cas, qui, c'est vrai, a une réputation de quelque chose de très prestigieux, etc. Et, par habitude, l'historiographie avait... L'historiographie, d'ailleurs, l'opinion publique aussi, etc. On avait instauré une confusion entre les mythologies grecques et romaines. Et d'ailleurs, on parle souvent de mythologies greco-romaines. Euh... Et le panthéon romain, avant qu'il soit influencé par celui des Grecs, avec les conquêtes, les conquêtes notamment, il était perçu comme, pendant l'ensemble de l'historiographie, un ensemble de dieux assez bien délimités, qui étaient séparément vénérés, mais sans filiation, sans mariage, sans aventure, sans scandale, sans vraiment d'histoire qui les liait comme on a pour les Grecs. Et ça donnait une théologie qui était très détachée du mythe et qui poussait donc à considérer cette religion comme pauvre et les romains comme manquants d'imagination. Et surtout, on voyait leur religion comme faite uniquement de pratiques, principalement, principalement de pratiques. Il y a certains chercheurs, comme Dumézin notamment, qui ont expliqué cela en les considérant, les romains, comme trop prudents pour oser avancer des... enfin, disons affabuler sur les divinités. Et donc, dans tous les cas, on considérait que la pauvreté de cette mythologie, elle découlait du caractère des romains. Voilà, ils sont carrés, un un, et donc on va pas s'amuser à imaginer... Ils sont chiants, ouais. Ils sont chiants, ils sont trop droits, bref. C'est des bons militaires et voilà, mais c'est pas des artistes. Alors, ce jugement, il vient notamment d'un biais qui est assez important semble-t-il, c'est que pour connaître la mythologie des premiers temps de l'histoire romaine, donc à l'époque archaïque, on n'a pas... on a que des auteurs romains donc plus récents que cette époque-là, qui date plutôt du 1er siècle, enfin à partir du 1er siècle avant notre ère. Et ces auteurs, de fait, ils sont éloignés de plusieurs siècles de cet objet, de la religion archaïque, de l'époque archaïque. Et donc, c'est possible qu'ils comprennent mal certains de ces aspects, mais c'est pas pour autant que ces divinités archaïques et leur mythologie étaient mal constituées. Donc ça, c'est un premier biais probablement historiographique. Et il a été avancé aussi l'idée que plutôt... enfin, qu'il semblait plutôt que les figures des divinités archaïques se soient... oula, concordance des temps, pas sûr... se soient estampées au fil du temps et au fil des pratiques, mais que l'habituel, eux, est demeuré. Je prends plein de pensades, vous avez vu. J'utilise beaucoup le conditionnel parce qu'on est rigoureux. Et donc, les chercheurs ont pensé que, pour autant, il y avait bien une mythologie sur laquelle se serait construite la religion romaine, mais qu'elle aurait été oubliée, et que ce processus aurait pu être accéléré avec la mythologie grecque, la religion de la mythologie grecque, qui, elle, est très riche et très élevante, etc. Donc, par conséquent, si les Romains, de la fin de la République ou de l'Empire, ils ne sont pas toujours capables d'expliquer leurs rituels, en revanche, ils savent très bien les accomplir, les gestes se sont transmis, ce qui laissait l'impression aux spectateurs contemporains que nous sommes que leur religion est très mécanique et désincarnée. Et les seuls documents qu'on a de cette époque archaïque, ils sont donc épigraphiques et archéologiques, et les sources, elles, elles sont postérieures, donc rarement antérieures au IIe siècle avant notre ème, et ça veut dire qu'elles transposent elles-mêmes des modes de pensée qui sont anachroniques sur leurs objets. Donc, l'historiographie qui s'appuyait uniquement sur ces sources-là pouvait avoir un biais aussi de lecture, et depuis a été quand même rediscutée. Voilà le pourquoi, notamment, on pense qu'on allait se ficher. Et d'ailleurs, sur ces rites un peu désincarnés, entre guillemets, on y reviendra après, mais il y a un auteur qui est absolument incontournable et auquel on se trouve appuyé sur ses travaux aussi, ce qui est plutôt connu, c'est John Sheed, avec son fameux livre « Quand faire, c'est croire », et le titre du livre est très très bien choisi, pour parler justement de cette application, on va dire, de la religion en maître. On vient de finir le premier point, ne vous inquiétez pas, le deuxième point est un petit peu plus long, sinon on reste 10 minutes ensemble. Et là, on prend un café. On prend un café et un autre. Et donc, deuxième point, est-ce que la religion romaine est vraiment calquée sur la religion grecque ? Alors là, ce qui nous intéresse un petit peu, c'est de savoir comment et pourquoi ces éléments-là de cette religion ont été adoptés et intégrés dans la religion romaine. Ce qu'il faut savoir, en gros, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une rupture de la paix, de la paix des dieux, ou qu'il y a des profonds bouleversements dans la société romaine, en tout cas qui va guetter Rome, on va adopter des nouvelles divinités, y compris quand on va être en guerre, d'ailleurs, contre les Grecs. On va avoir des dieux qui apparaissent, qui tombent dans l'oubli, ou certaines qui vont devenir des entités un petit peu désincarnées, alors que d'autres vont vraiment servir le pouvoir, l'impérialisme romain. Donc, il faut bien comprendre que cette inspiration, finalement, elle ne va pas être qu'une inspiration grecque, elle va venir de multiples endroits. C'est vraiment ce qui caractérise, finalement, la société romaine dans son ensemble. Par exemple, on va compter des influences italiques, étrusques et grecs, notamment. Par exemple, pour les composantes italiques, elles sont surtout empruntées aux autochtones méditerranéens qui vont être soumis lorsque les peuples indo-européens, comme Latin, par exemple, se retrouvent en contact avec ceux de la fin du IXe siècle, à la moitié du VIIe siècle. Et dans ce bloc-là, l'Italie, on va pouvoir reconnaître deux composantes. Il y a un courant indigène et méditerranéen, avec des divinités qu'on appelle telluriques, de la fécondité, par exemple, et un autre courant qui va être un courant plutôt indo-européen, qui va être dominé par une triadette de dieux. On a Jupiter, Mars et Quirinus. Donc, on a Jupiter en roi-prêtre, on va dire, Mars comme le combattant, le patron de l'aristocratie militaire, et enfin Quirinus qui, lui, va plus être le dieu de la paix, de la prospérité, de la fécondité, aussi qui va protéger la fonction agricole. C'est plus celui qui se rapproche du paysan d'Agon. Les influences étrusques, elles, elles vont arriver à partir du VIe siècle avant notre ère, donc ça date, et elles vont refléter deux préoccupations majeures des paysans et du soldat. Donc, ça va être la fécondité, évidemment, et la victoire, parce qu'on est dans une société quand même assez militaire. Et donc, les rituels qui vont être mis en place vont avoir pour objectif de servir ces préoccupations-là. Il faut bien avoir conscience aussi que ces étrusques-là, ils sont déjà eux-mêmes influencés par les Crecs. Donc, on va développer ensuite les Crecs. Il faut le garder à l'esprit. C'est-à-dire qu'on tire ces influences de certaines zones géographiques et qu'elles sont elles-mêmes influencées par d'autres. Il y a une réinterprétation perpétuelle quand même de tout ça, de cette mythologie, et de tous les rites qui vont avec. Et l'influence étrusque, elle est assez importante, on va dire, puisque, à Rome, on a quand même, pendant une certaine période, Rome qui est dirigée par des rois étrusques, de 616 à 509. Et donc, dans les pratiques qu'on a privées, on va s'adresser aux lards, aux vénates, aux génius, qui sont en gros des protecteurs du foyer et de la famille. Donc, comme on l'a dit, il y a une vraie importance de rendre hommage à ces vieux, autour de ces thématiques-là, de la vie de tous les jours, finalement, la vie de famille, le foyer, la vie de quantité, tout ça. On considère d'ailleurs aussi que les rois étrusques, pour un peu affirmer leur pouvoir, ils ont imposé leur triade à eux. Et ça, c'est une fameuse triade qu'on appelle la triade capitoline, où là, ça change un petit peu, on n'est plus sur Mars, Quirinus et tout. Bon, il y a toujours Jupiter, mais on a aussi Junon et Minerve. Et d'ailleurs, Jupiter est toujours en place, mais ce n'est pas exactement le même. Il a un petit peu changé. Maintenant, c'est Jupiter, Optimus, Maximus, donc c'est très bienfaisant, très grand. Et pour le coup, il va former un couple avec une autre divinité, qui est Junon, et d'ailleurs, on pense que ça, c'est la première influence grecque, finalement, via l'influence étrusque. Ce que j'ai dit, ça saute un petit peu. Et puis donc, la troisième divinité, on l'a dit, c'est Minerve. Vers le début du 5ème siècle avant notre ère, on va trouver un culte qui va être voué à un autre dieu, qui est Mercure. Alors pour le coup, on n'est pas très très sûr de ce pourquoi il était vénéré, mais Mercure, c'est proche de Merckx, la marchandise. Et donc, on pense qu'au départ, ça pouvait être le dieu du commerce. Dans cette société romaine de l'époque, on est en société assez compliquée. On a d'un côté les patriciens, qui sont les descendants, on va dire, des premiers habitants de Rome. Et ces patriciens-là, ils sont en conflit avec ce qu'on appelle les plébiens, qui sont considérés un peu comme des citoyens de seconde zone. Et il va y avoir une scission assez claire qui va se manifester, puisque d'un côté, on a les patriciens qui vont respecter cette triade-là. Et puis de l'autre, on a les plébiens qui vont faire leur propre triade, avec trois divinités, Ceres, Liber et Libera, qui sont toutes tournées, on l'imagine bien, vers l'agriculture, finalement, et sont leurs récupulations à eux. Alors, sous ce règne d'un roi étrusque pendant cette période-là, notamment le règne de Tarkin Superbe, j'aime beaucoup son nom, à la fin du XVIe siècle en Eiffaire, que vont apparaître des livres qu'on appelle les livres Sibylains. Et donc, on a des oracles qui vont consulter en dernier recours ces livres pour prendre une décision lorsqu'il y a des graves dangers qui menacent la cité, par exemple. Pour l'influence grecque, on l'a dit, c'est clair, c'est une influence qui est non négligeable quand même à Rome, mais ça commence avant que Rome soit à l'apogée de sa puissance. Bien avant, ça se distille pendant de nombreuses années. Et en fait, les Grecs sont présents en Italie. Alors là, on disait l'influence des étrusques, c'est le VIe siècle avant le contraire. L'influence grecque commence à partir du VIIIe siècle, puisque c'est là qu'ils commencent à être présents en Italie, surtout dans le sud, qu'on appelle d'ailleurs la Grande Grèce. Et donc, il va y avoir beaucoup d'échanges commerciaux qui sont effectués avec les Grecs, des échanges culturels et donc des échanges culturels aussi, parce que quand on commerce avec des gens, on échange aussi les pratiques. Au VIe siècle, on va avoir des temples qui vont popper un peu et qui sont hors des statues d'Athéna, qui est une Athéna qui est plutôt souriante, casquée. Au IVe siècle, on va placer dans les tombes, à la manière grecque, des statuettes d'Hercuites qui vont représenter Aphrodite ou Héros. Et c'est dans cette époque-là que les Romains, ils vont commencer à établir des équivalences entre les dieux Romains et les dieux Grecs. Par exemple, très résumé, on va développer après, mais Jupiter, c'est Zeus, Junon, c'est Hiram, Mercure, c'est Hermès, Neptune, c'est Posseidon, enfin voilà. Mais ils vont changer quand même légèrement de fonction. C'est pour ça que, par exemple, on a Neptune qui va recevoir une promotion, puisque lui qui passe du statut de dieu des cours d'eau à celui de dieu des mers et des chevaux, parce qu'il est quand même mieux, je ne sais pas. Et puis, il va y avoir aussi des cultes de diverses divinités grecques pour le coup, comme Hercule, Héraclès, Castor, Bacuste Dionysos, voilà. Au milieu du Vème siècle avant notre ère, plutôt vers 431, il va y avoir un Apollon médecin d'ailleurs qui va popper lui aussi, et ça, ça fait écho à une épidémie. Et peut-être qu'on le regarde aussi après, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que, comme je le disais, on s'approprie des divinités en fonction des événements plus ou moins graves. Et là, il y a une réponse finalement épidermique à cette épidémie-là, c'est de se trouver une divinité qui va pouvoir répondre à cette épidémie. Et d'ailleurs, il va y avoir une nouvelle épidémie au début du IVème siècle, et on va chercher sur les conseils des fameux livres sibilins que je vous ai parlé tout à l'heure, au IIIème siècle. Au IIIème siècle, pardon, mais c'est vrai. C'est moi qui ne sais plus compter. On va aller chercher une statue d'Ascépios à Épidore, en Grèce. Épidore était vraiment, en Grèce, le plus grand centre, on va dire, médecinal. C'est vraiment de tout le bassin méditerranéen. On venait à Épidore pour se faire soigner. Et d'ailleurs, il y a encore aujourd'hui, si vous avez l'occasion d'aller en Grèce, des très très belles ruines où on peut voir toutes les infrastructures qui avaient été développées là-bas. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, je tiens à une chaîne YouTube qui s'appelle Nota Bene. J'ai dernièrement fait un truc là-dessus, donc allez les voir, c'est vachement bien. Abonne-toi ! Vers 217, on va assimiler Vénus à Aphrodite grâce notamment à la légende d'Ainé. Alors, Ainé, c'est un Troyen qui est fils d'Aphrodite, qui va s'enfuir jusqu'en Italie pour fonder une nouvelle ville. Et pour le coup, les fameux Romulus et Rhenus, c'est les descendants d'Ainé. Et donc, on va dire que Vénus, Aphrodite, elle va être considérée comme la mère, finalement, de Rome et des Romains, alors que Mars Arès, qui pourtant a une place assez importante comme elle après, qui est le père de Romulus et Rhenus, lui, il va rester le père de Rome et des Romains. L'intégration de cette divinité, je l'ai dit, elle se fait de façon progressive, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne va pas y avoir un rejet potentiel de cette divinité-là à un moment donné. Et par exemple, en 186 avant notre ère, va éclater un scandale, qu'elle scandale des Bacchanales, qui, alors c'est des fêtes qui sont liées à Bacchus Dionysos, le fameux dieu qui fait la teuf tout le temps à Bonima. Et donc, en gros, il va y avoir une espèce de polémique parce qu'on dit que les Bacchanales, il va y avoir des fêtes divers dont la nature, elle est passée d'un culte qui était réservé aux femmes à un lieu où il y avait plutôt des débauches assez violentes. En gros, on a, selon Jean-Marie, payé, rapporté par Virginie Giraud, qui doit d'ailleurs être dans le coin à Blois parce qu'elle est là souvent une fois intéressante, il y a la crainte que ces Bacchanales, là, célébrations, que durant ces événements, que ce soit les femmes qui initient des hommes qui sont moins âgés qu'elles, et ça, c'est pas cool parce qu'en fait, Rome, c'est quand même une société ultra-patriarcale, on va pas se le cacher, et du coup, c'est un scandale qui va aller loin parce qu'il y a quand même 6 000 personnes qui vont être incarcérées, donc c'est quand même pariant, et il y en a même quelques-unes qui vont être condamnées à mort. Voilà, donc ça se fait pas 100 heures, mais malgré ça, le culte de Bacchus va quand même s'importer à Rome sous une forme un petit peu moins extrême de débauche et de rave party. Donc, cette influence grecque va s'accélérer, donc on a vu les influences italiques et rusques, et là, on est en point dans les influences grecques qui datent déjà d'avant la conquête de la Grèce, et tout ceci va s'accélérer, évidemment, lorsque la Grèce est conquise par Rome, au 2ème siècle d'avant notre art, en particulier, on active les moteurs, n'est-ce pas ? Donc la Grèce, c'est évidemment, à ce moment-là, une civilisation extrêmement brillante et admirée, elle occupe une place très importante sur la scène culturelle internationale, ce qui n'est pas encore le cas de Rome. Et puis, donc, comme on le sait, Rome, elle va progressivement se hisser, donc, au rang de grandes puissances, plus d'empires, etc., et ça veut dire qu'on se retrouve avec un nombre de familles, d'esclaves, de commerçants et d'intellectuels grecs qui se retrouvent sur le sol romain, et qui, du coup, y apportent leur culture, et les érudits romains aussi de leur côté, ils vont se mettre à prendre le grec, beaucoup de princes de l'Empire, comme Adrien, son philelène, par exemple, etc., donc tout ceci est valorisé. Et l'expansion de l'Empire romain permet de passer, comme a dit Paul Vein, de l'hélénisation spontanée, d'une hélénisation spontanée, à une hélénisation consciente, voulue et recherchée. J'aime bien cette expression. Donc, le style grec, c'est à la mode aussi, dans l'art, dans la religion, et dans la mythologie, et dans tout le bassin méditerranéen, autour de 200 avant notre ère, donc lorsque la Grèce est une grande puissance culturelle. Et comme c'est à ce moment-là que Rome s'impose, l'aristocratie romaine, elle devient à son tour arbitre de cette grande scène mondiale, et elle doit paraître, elle aussi, civilisée et digne. Donc, Rome, qui est vainqueur, peut se permettre d'imiter la civilisation dominée, et comme à chaque étape, comme Ben l'a bien dit, on intègre des éléments culturels, et donc des divinités y compris, parce que le polythéisme est mouvant en permanence, on capte les divinités des autres, comme on dit, et ça sert notamment, bien sûr, l'impérialisme romain. On assiste toujours, donc à cette époque, dans les provinces, à l'attribution de noms de romains sur des dieux locaux. Donc, c'est ce que Tassi t'a appelé l'interprétatio romana, n'est-ce pas ? L'interprétatio romana, je vais le dire comme ça, c'est joli. Donc, ça consiste à mettre en relation des divinités étrangères avec des divinités qui existent déjà dans le panthéon romain, ou des divinités latines, et à leur donner un théonyme romain, donc un théonyme, un nom de Dieu. Donc, c'est un processus qui s'observe tout au long de l'histoire romaine, et ça consiste à reconnaître, dans une divinité que les Romains rencontrent, une des leurs. Même si elles sont géographiquement, ou dans leur nature, plus ou moins éloignées, d'ailleurs. Et alors, il faut noter que c'est pas du tout typiquement romain, c'est vraiment l'affaire de tous les polythéismes. Donc, ça implique des mécanismes assez complexes d'acculturation. Et donc, on essaie de lire dans les divinités étrangères ses propres divinités, on les confronte, et ça veut dire qu'il y a forcément des yeux qui sont intégrés, ou des figures qui sont modelées, réadaptées, etc. Ça permet donc pour, là dans notre cas les Romains, mais encore une fois, ça existe dans tous les polythéismes, de donner du sens à ce qui est inconnu. Même si la divinité étrangère n'est pas identique, on peut la calquer sur quelque chose qu'on connaît déjà. Enfin, c'est assez logique. On arrive dans un endroit où on se dit, ah mais ici les gens vénèrent cette divinité pour tellement telle raison, mais ça doit être Jupiter, donc logique. Donc on essaie de donner du nom à l'inconnu. Mais ça va plus loin qu'une simple... C'est plus complexe qu'une simple traduction ou assimilation. Donc les cultes qui sont mis en contact, ils sont en permanence enrichis, et ça participe de l'évolution de l'identité de chaque divinité. Donc il y a cette idée là-dedans, en fait, comme ceci est présent dans tous les polythéismes, et en particulier dans celui sur lequel on veut se pencher aujourd'hui, et comme ça existe tout au long de l'histoire en permanence, il y a l'idée que chercher finalement l'origine entre guillemets pure d'une divinité, ça n'a pas beaucoup de sens, en fait. Puisque les figures, elles évoluent en permanence, elles sont tout le temps à des carrefours de pratiques et de croyances, etc. Et retourner au point zéro d'une divinité, c'est pas quelque chose qui fait vraiment sens. Pardon, je me suis perdue l'utilité, oui. Donc, ça fait que nos cultes polythéistes, ils sont très ouverts, on n'a pas affaire à des divinités « jalouses » entre guillemets, comme dans le monothéisme. Pour vous donner des exemples, alors ça ne se fait pas qu'avec la religion grecque aussi d'ailleurs, puisque évidemment on ne va pas capter que ces religions-là, on a parlé aussi des étrusques et des apports italiques. Je peux vous citer un exemple gaulois, c'est par exemple le culte des Pona, mais voilà, il y a vraiment plein d'autres divinités qui sont captées. Je crois que dans l'Eviator, en fait, c'est mieux ça à des chevaux. Ouais, et Pona, c'est dans Zelda aussi, c'est ça ? Exactement. Ouais, tu veux faire la peau, tu tiens, je peux. Donc, pardon, oui, pardon. Et donc ensuite, avec l'hémilisation de la culture romaine, on a beaucoup, évidemment, de divinités grecques, qui sont mises en relation avec les divinités latines, 1, 2, 3, parce qu'elles semblent exercer les mêmes fonctions ou des fonctions en commun. Elles peuvent avoir des pouvoirs équivalents, ou ça peut être aussi des attributs dans les représentations, donc les objets qui accompagnent les divinités dans les représentations. Ah ben, cette sculpture, en fait, c'est la sculpture de Minerv, parce qu'elle est casquée, etc. Mais pour autant, donc, attention aux raccourcis qui ont longtemps été faits, les divinités romaines, elles ne sont pas juste des pâles copies de leur pendant, si on peut utiliser ce mot, de leur pendant grec, elles conservent aussi des particularités, et elles ne sont pas forcément totalement calquées sur le nouveau modèle, totalement modifiées. On va revenir sur ça un peu plus bas, avec des exemples plus précis. Ce qui est sûr, c'est que les poètes, donc avec cette arrivée massive de la culture grecque, les poètes de la fin de la République et de l'Empire, ils se sont appliqués dans leur récit aussi à introduire les 12 Olympiens grecs au sein d'une mythologie romaine qui a gardé aussi ses spécificités. Donc, on ne va pas parler à proprement de doublon, et ce cliché, il faut essayer de le dépasser, mais surtout, ce n'est pas forcément significatif de dire « ça, ça vient des Grecs, donc ça n'appartient pas aux Romains, ils l'ont piqué ». Non, en fait, c'est un tout, tout ça se brasse, tout ça se mélange, et il n'y a pas de raison que ça soit moins Romain après, parce que ça vient de la culture grecque. Donc, pour vous donner des exemples un peu de mélange, il y a des divinités qui vont se mettre à vraiment pas mal se ressembler, et d'autres qui sont totalement perçues d'une manière vraiment différente par les Grecs et par les Romains. Notamment, donc, l'exemple du binôme Mars Arès, il est assez flagrant, parce que, comme on l'a dit, Mars, pour les Romains, c'est leur ancêtre, donc c'est un dieu prestigieux et très important pour eux. Alors que Arès, notamment dans l'Iliade d'Homer, c'est une divinité destructrice et sanguinaire qui fait peur aux Grecs, que les Grecs n'apprécient pas du tout, qui est plutôt présentée comme dévalorisée par les autres dieux dans l'Iliade. Zeus le prend de haut, c'est son fils abomination, il se fait battre par sa soeur Athéna sur le champ de bataille, etc. Donc, vraiment, les Grecs, ils n'ont pas du tout le même rapport à Arès que les Romains ont à Mars. Et par contre, si on prend l'exemple de Minerve et Athéna, ces deux divinités-là, elles sont plus proches, pour le coup, le mélange, peut-être que les deux figures se ressemblent plus à la base, mais il y a quand même des nuances pour autant. Parce que Minerve, c'est plus une déesse de l'artisanat, c'est ces aspects-là qui sont plus... qui prient chez elle. Athéna, elle a ça aussi, bien sûr, c'est pour ça notamment qu'elles sont rapprochées, mais elle est plus violente, elle est moins du côté de la civilisation. Par contre, il y a plein de points communs, notamment, par exemple, le fait que ce soit des divinités foliades. Donc, tu t'es l'air de citer, comme Athéna et Athènes, et Minerve dans la triade capitoline, comme on l'a dit. Donc, on peut avoir des différences assez fondamentales dans ces binômes, ou des choses qui se rapprochent plus. Ce qui est sûr dans la mythologie, c'est que forcément, ce qui va être proprement romain, si tant est que ça ait du sens de trouver ce qui est proprement romain, ce sont les mythes d'autochtonie et de fondation. Puisque, évidemment, on ne va pas appliquer à la Grèce l'histoire de création de Rome. Alors, il y a quand même une liaison, puisqu'on parlait du fait que l'aîné, l'ancêtre des romains, il vient de la guerre de Troie, donc il y a toujours cette liaison. Et dans l'aînéite de Virgile, c'est quelque chose qui est repris, c'est prestigieux, etc. Et je te passe la parole sur les mythes d'Evanas. Oui, voilà, on peut faire un petit... C'est vraiment intéressant, parce que Rome, il y a ce mythe de la fondation romaine qui est extrêmement présent et important dans la ville. Et donc, on va faire juste un petit point de la mythologie sur le récit, entre guillemets. Donc, comme on l'a dit, on a Aene, qui est un prince troyen qui va quitter Troie, qui a été prise par les grecs pendant la mythique guerre de Troie. Et en partant, il va prendre avec lui le Palladium, qui est une statue qui va représenter Pallas Athéna en Arme. Et donc, en gros, après, moult péripéties, on va dire, il arrive en Italie avec cette statue. Plus tard, on va voir ses descendants, Romulus Eremus, fils d'une Vesta, donc c'est une prêtresse vierge de Vesta, qui est vouée au culte de Vesta, donc, et de Mars, au lieu de la guerre. Et donc, les Romulus Eremus sont abandonnés sur le Tibre. Ils vont être recueillis par la fameuse Louvre. Parce que les vierges, du coup, ne pouvaient pas avoir des enfants. Bah oui, ça se comprend. C'est un vrai problème. C'est du rapide. Et donc, ils vont être recueillis par la fameuse Louvre, avec cette économie que vous avez tous en tête. Et puis, ils vont fonder, après pas mal de péripéties, leur propre cité, avec leurs compagnons, sur le site de l'actuelle Rome. Alors, les deux frères, donc, voilà, ils vont être chacun à leur côté. Donc, on a Remus qui choisit une colline, qui est la colline de l'Aventin. Et Romulus qui va choisir la colline du Palantin. Et donc, ils vont consulter des orages, ils vont décider de fonder la ville sur le Palantin, comme nous voulait Romulus. Bon, Romulus va tracer un sillon à l'aide d'une charrue à beux. Et par jalousie, on a Remus qui va franchir ce sillon qui matérialise un peu la frontière entre les deux. En disant, regarde, je lui dis de ton côté, ce qu'il va moyennement apprécier son frère. Et du coup, Romulus le tue tout de suite. Parce que, pourquoi pas ? L'autorisé romaine. Voilà. Bon, en vrai, il y a des justifications. C'est un peu complexe et long à analyser. Le problème de Romulus et de Remus, qui sont désormais installés, qui a un peu le problème de Murwan, c'est qu'ils n'ont pas de femmes. Donc, pour perpétuer la génération et instaurer, faire durer la ville, c'est un peu problématique. Donc, ils font ce qu'on aurait tous fait à leur place. C'est-à-dire qu'ils vont aller piquer les femmes du peuple voisin. Donc, les femmes des Sabins. Il va y avoir une fameuse guerre contre les Sabins. Et d'ailleurs, il y a énormément de représentations iconographiques de cet épisode-là, de l'enlèvement des Sabines, notamment par des peintres comme Nicolas Poussin, qui sont absolument magnifiques. Et donc, je vous invite à googler ça quand vous sortirez de la conférence. Pardon ? Yes. Et alors donc, ces Romains vont capturer les Sabines, et contre toute attente, il y a une espèce de syndrome de Stockholm qui se met en place. Et en fait, les Sabines se disent, ok, ils sont en train de nous kidnapper, mais ils sont camoucoules, les Romains. Ils sont beaux, ils ont des mutus. Et du coup, elles vont se retrouver au centre finalement d'un jeu diplomatique qui font que les Sabins et les Romains vont s'associer, voilà, pour aller ensemble vers l'avenir. Et puis, quand Romulus va mourir, eh bien, on va le diviniser, finalement. Il va être divinisé par Jupiter sur la demande de Mars. Et donc, il va devenir le fameux Kyrinus, dont on parlait tout à l'heure, qui est dans la fameuse trinité Jupiter-Mars-Kyrinus. Après Romulus, il va arriver Numa Pompilius, qui lui, selon les mythes, va établir un peu les fondements de la religion en Romaine. Après, il y avait la cité, vraiment, et là, ça va être la religion. Donc, ça va être la façon, notamment, d'effectuer les rites, les prières, les sacrifices. Il va créer le temple de Vesta, qui va être un temple assez rond, dans lequel va brûler dans ce sacré, qui ne doit surtout pas s'éteindre et qui va être sous la garde des fameuses Vestales, les prêtresses de Vesta. Vierge. Voilà, vierge, comme l'était la mère de Romulus et Rémus, celle des arbres, la chambre a abandonné. Dans ce temple-là, Numa, il va placer le fameux Palladium, qui est né à Vépris, avec lui en voyage, quand il est arrivé dans la zone de l'Italie. La petite statue à Tadina. Voilà. Il va aussi, dans cette demeure qu'il a bâtie, mettre un bouclier d'airain en forme de huit, qu'on va attribuer, finalement, à Mars. Et, en gros, les gens veulent que Rome vivra tant que ce bouclier sera au sein du temple. Et donc, pour éviter que ce bouclier soit volé et qu'on puisse nuire à la cité, il va confectionner onze boucliers, qui vont être absolument identiques, quasiment, à celui de Mars. Et il va les faire garder par des prêtres qui s'appellent les saïens. Et donc, ça, d'après certains auteurs, les boucliers pourraient toujours exister à cette époque-là. En tout cas, l'objectif, c'est d'essayer de tromper un petit peu les nids et d'empêcher de se faire voler ce bouclier pour que Rome perdure pour toujours et à jamais. Et du coup, on va parler un petit peu de ces rites, parce que tout ça, ça préfigure effectivement tous les rites qui sont extrêmement importants. Encore une fois, je ne suis pas en faire croire. Les rites sont extrêmement importants pour les Romains. Et la religion est très, très importante pour les Romains. Et d'ailleurs, on peut faire un petit aparté vite fait sur le calendrier Romain, par exemple, puisque le calendrier Romain, c'est un calendrier qui est extrêmement religieux. On a alors 235 jours fastes, on appelle fastes, 109 jours néfastes. Les jours fastes, c'est ceux dans lesquels on peut faire un petit peu tout, les affaires publiques, les affaires privées, bref, on s'enjaille, on vit les jours néfastes. C'est les jours où il ne faut rien demander, voilà. Parce qu'en gros, les jours néfastes, si on fait un truc, potentiellement, son action, elle est désapprouvée par les dieux, et elle peut tomber à l'eau. Donc en gros, c'est des jours d'or, des jours fériés, quoi. Et puis dans ce calendrier qui va être mis en place, ça va permettre de caser des fêtes. Et ça, il y en a quand même beaucoup, puisqu'on a 45 fêtes religieuses par an. Et c'est vraiment, la foire à la saucisse, on peut vraiment faire des fêtes pour tout et n'importe quoi. Donc, par exemple, elles ne vont pas forcément fêter un dieu qu'on connaît après ou qui a été oublié, mais aussi des événements, voilà. Donc on va organiser des jeux, on va bâtir des temples. Des temples, d'ailleurs, dans lesquels parfois les fidèles n'ont même pas le droit de rentrer. Eux, ils vont prier devant un hôtel qui est devant le temple à la sortie. Et du coup, on mettra des prêtres qui sont dédiés dans ces temples-là, quoi. Donc, comme je l'ai dit, cette importance de la religion, que l'on peut mettre vers le calendrier, elle se manifeste surtout par des pratiques qui sont assez complexes à aborder. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va avoir beaucoup de prêtres. C'est une société dans laquelle on a beaucoup de prêtres et des prêtres pour tout et vraiment n'importe quoi. On a certains prêtres qui vont être chargés de garder les ouvrages sacrés, d'autres d'alimenter le feu du temple. Il va y avoir des prêtres qui vont savoir lire dans les entrailles des animaux et ceux qui dédient leur vie à l'interprétation des signes. Notamment des vols des oiseaux, des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle les fameuses augures. Et donc, s'il y a des prêtres dans tout, c'est parce que chaque rite est tellement codifié qu'il ne faut pas se planter. Si on se plante dans le rite, il faut recommencer. C'est vraiment une perte de temps. Donc, il y a vraiment des gens qui ne font que ça tout le temps. Et il prie pour tout et n'importe quoi. Un peu comme nous. C'est-à-dire pour avoir la santé, du boulot, un nouveau PC, des trucs indispensables. Et l'important dans tout ça, encore une fois, c'est de respecter le rite vraiment à la lettre. Et j'ai envie de dire que dans la région romaine, en gros, jusqu'à l'avènement du christianisme et encore, les dignités, elles vont être partout. En fait, ils ont une conception bien particulière des dieux. C'est pas la même que dans le christianisme. Dans le christianisme, on peut avoir une vision assez éloignée du dieu qui est au-dessus de nous. Alors que chez les romains, c'est une religion qui est très proche où, finalement, les dieux, ils vivent, entre guillemets, parmi les mortels, même si on les voit pas trop. Et il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de révélation, pas forcément de livres sacrés, comme dans l'islam, la chrétienté, le judaïsme, etc. Et donc, il va falloir faire en sorte que ces dieux-là, ils sont avec nous, donc il faut que ce soit notre pote. En gros, il faut bien s'entendre avec eux. Et c'est pour ça qu'on va mettre en place les rites qui vont être au cœur de la Région romaine et qui vont être pratiqués vraiment tous les jours. Les rites, c'est du quotidien pour les romains. Et pour le coup, ces rites-là, on l'a dit tout à l'heure, autant la religion, dans sa globalité, avec la célébration des différentes dignités, etc., va être très mouvante, elle va beaucoup bouger au cours de ces nombreux siècles, autant les rites, eux, ne vont pas beaucoup bouger. Ça va être des rites qui vont être toujours les mêmes, si bien qu'au bout d'un moment, on ne sait plus pourquoi on les fait, mais on les fait quand même, parce que les dieux seront contents. D'où le faire, c'est croire. Et d'ailleurs, cette volonté de respecter les rites, c'est ce qu'on appelle, en fait, chez les romains, la piétasse, en fait, qui va donner le mot piété, en gros. Mais dans le sens, c'est un peu différent ici, puisqu'en fait, il s'agit plutôt d'un devoir, d'une dévotion, finalement, envers les dieux. Et on rend hommage au dieu en faisant ses rites, là, mais aussi à sa famille. Et d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, la société romaine est relativement, quand même, patriarcale, et il y a une pratique de la religion qui est vraiment multiple, et finalement, il y a un peu des prêtres partout, comme je l'ai dit, mais le père de famille, en lui-même, c'est un peu le pape chez lui, quoi. C'est celui qui décide aussi. Cette pureté-là, cette piétasse, parmiquée, cette pureté, on va dire, elle passe pas forcément par la morale, par contre. C'est un peu différent de ce que nous, on peut envisager. C'est-à-dire que c'est une pureté qui passe notamment par le corps. Et donc, on va prendre soin de toujours utiliser de l'eau, de se baigner, de se laver les mains, avant de procéder au rituel. Ces rituels-là qu'on va pouvoir pratiquer absolument partout, c'est-à-dire chez soi, dans la rue, au coin du carrefour, voilà. Où on va ériger un hôtel. Donc il y a des hôtels qui sont publics, on peut ériger un hôtel de façon provisoire, ou à la maison, où on peut rendre hommage à ces divinités-là. Et d'ailleurs, dans les sanctuaires, les temples, comme je l'ai dit à l'heure, les hôtels sont toujours à l'extérieur, puisque l'intérieur est réservé aux prêtres qui vont pouvoir officier. Dans le foyer romain, on va surtout rendre hommage aux divinités, on va dire, domestiques, auxquelles on va dédier un espace qui s'appelle l'arrière, et on va y placer des offrandes. Alors la plupart du temps, c'est de la nourriture, et cet espace, on va dire, de pratiques rituelles, il est bien évidemment différent si on a des dunes ou si on n'en a pas. C'est-à-dire que dans les maisons des riches, on va carrément posséder un larève en bois, ou qu'il va être maçonné dans son atrium, on montre sa richesse pour rendre ces dommages-là. Évidemment, les foyers les plus pauvres, on n'a pas forcément d'atrium, donc on n'a pas d'hôtel construit dans l'atrium. Et donc, ça arrive souvent de faire ça à même le sol, par exemple. Alors, ces pratiques rituelles, elles sont de différentes natures. C'est-à-dire qu'il y a la prière, bien évidemment, mais il va aussi y avoir le sacrifice, les offrandes et les divinations. C'est pour les quatre principales, on va dire, mais il y en a encore d'autres. Et chacune de ces pratiques, elle va toujours être accompagnée d'un rite qui va être pratiqué avec des paroles ou des gestes précis. Si tout est très très codifié dans cette société-là. On peut même utiliser la musique aussi, ça arrive. Et parmi ça, on a les sacrifices, je l'ai dit, qui sont le principal rituel pour honorer les dieux, finalement. Des sacrifices qui peuvent être des offrandes, comme des gâteaux, du lait, du pinard, mais aussi des sacrifices un peu plus sanglants, comme des sacrifices d'animaux, par exemple. Alors, dans le cadre d'un sacrifice végétal, ça va, c'est assez simple. En gros, on prend de la bouffe, on fout le feu et c'est bon. Très grossièrement, résumé, vous l'imaginez bien, je vous le dis comme ça. Et puis les sacrifices d'animaux, eux, ils étaient aussi courants et on pouvait en sacrifier différents types en fonction du dieu. Mais, donc ça, c'est un rituel qui est assez compliqué, assez précis. Et pour le coup, on a des idées, ça se passe dans la description, mais on ne sait pas par exemple comment étaient vraiment mis à mort les animaux. On a peu de traces finalement écrites là-dessus. Mais on en a quelques-unes, par exemple, je peux vous citer celle de la... J'avais fait un épisode dessus sur la cité de Hierapolis, qui est une cité romaine, où en gros, on emmenait des animaux devant le temple de Pluton. Et ça, c'était assez rigolo, parce que quand j'avais travaillé sur ça, je me disais que ça devait être hyper impressionnant à l'époque. En gros, on apportait des animaux, ça pouvait être des petits animaux, genre des lapins, jusqu'à des bœufs, devant le temple de Pluton. On était conspectés d'une grotte qui descendait quelque part, on ne sait pas où, et les gens ne faisaient pas trop s'y aventurer. Et on avait des prêtres qui venaient apporter ces offrandes-là, ces animaux vivants, devant la grotte, sous les yeux de spectateurs ébahis. Et en fait, ils faisaient toutes leurs rides, et puis à un moment donné, on avait ces animaux qui tombaient près de bord, devant, sans même qu'ils les touchent. Donc c'était vraiment le divin qui était là et qui communiquait avec eux. Et en fait, il se trouve que des scientifiques, il n'y a pas très très longtemps, sont allés près de cette grotte-là, et ils se sont aperçus qu'il y avait des fissures dans le sol, et qu'il y avait des gaz qui s'échappaient, et des gaz qui sont assez lourds, et donc qui stagnent près du sol. Ce qui est si bien que les prêtres qui, eux, s'aventuraient sur ces terres-là, arrivaient à rester plutôt conscients, parce qu'ils étaient en hauteur, ils respiraient en hauteur. Par contre, un bœuf qui a la tête, vraiment au sol, il était canné en quelques minutes. Donc je me dis, ça peut être assez, enfin, quand on n'est pas au courant ce genre de truc, il faut se replacer dans le contexte de l'époque, waouh, balèze les gars, quoi. Les arrivaient à être un peu surpouchés. Voilà, donc on a ces rites qui sont extrêmement présents, qui peuvent être des rites, comme on l'a vu, un peu banales, de la vie de tous les jours, et puis des rites un peu plus exceptionnels, comme ces trucs-là, qui sont vraiment, voilà, ces spectacles pyrotechniques de l'époque, quoi. Et puis il y a aussi, donc, ces rites-là permettent de vivre, de célébrer aussi la vie, mais il y a aussi des rites qui entourent, évidemment, la mort, ça c'est extrêmement important. Et quand il y a une personne qui meurt, il y a une flamantation de la part des proches, et puis on va laver le cadavre, encore une fois, la purité c'est très important, on va le préparer, on va le parfumer, le vêtir, on va l'exposer pendant un ou plusieurs jours. Et plus la personne est importante, plus l'exposition est longue. Mais j'ai envie de dire que ça ne change pas trop, quand on voit Jean-Paul II qui est resté un mois au soleil. Et donc, pour un pauvre, on s'en fout, on l'entend le jour même. On pratique donc l'inhumation, mais aussi l'incinération, ça c'est important, même si l'inhumation va quand même s'imposer progressivement vers la fin de l'Empire, surtout avec l'arrivée du christianisme. Peut-être qu'on en parlera encore un petit peu tout à l'heure, on verra si on a le temps. Ensuite, le corps, les urnes, elles sont déposées dans des tombes à l'extérieur de la ville, le long des routes. Et là encore, entre les riches et les pauvres, il y a quand même des différences, c'est-à-dire qu'on a des somptueux tombeaux quand même qui sont construits, comme le castel de Sant'Angelo à Rome, qui était le bosonet de l'Empire Adrien. Et puis après ça, on a juste des fosses où on balance le corps dedans, et puis basta. Mais bon, on les recouvre quand même de des sombres forts, de tuiles, des choses qui peuvent être un peu pertinentes. Et en gros, ça c'est un peu comme les grecs, il faut une tombe. Il faut une tombe, ça c'est hyper important, parce que s'il n'y a pas de tombe, pour le coup, le défunt, le corps, il va rester hanté finalement les vivants qui ne l'ont pas offert de sépulture. Et donc une fois qu'on lui a offert une sépulture, on va régulièrement lui rendre des hommages, des offrandes, des libations, pour que les berceaux défunts rejoignent les ancêtres de la famille. Voilà, donc les cœurs, ils sont vraiment au cœur de cette société romaine-là. Comme je l'ai dit, ils n'ont pas beaucoup évolué. On va souvent les conserver un peu tel quel, les appliquer à la lettre, mais comme on l'a vu, et puis après peut-être que je vais te laisser parler un peu de ça aussi, mais la religion, elle, elle évolue beaucoup, mais on le redit quand même. La Rome antique, c'est plusieurs siècles. Au départ, on est sur une religion qui est dite archaïque, puis il va y avoir l'influence étrusque, latine, à partir de 7e siècle, l'influence grecque, qui commence un petit peu avant, mais qui va bien perdurer par la suite. Puis on va s'enfoncer dans l'époque impériale, où l'empereur lui-même va être divinisé, et plus tard, on va voir l'apparition d'un christianisme archaïque, lui aussi, qui va progressivement prendre de nouvelles formes, avant de s'imposer de plus en plus vers le 4e siècle seulement. Et pour le coup, ces transformations-là, elles ne sont pas exclusives à la religion romaine, puisque le christianisme lui-même va être extrêmement mouvant. Le christianisme qu'on connaît aujourd'hui, ce n'est pas le christianisme de Rome. Déjà à l'époque, le christianisme cohabitait avec des pratiques religieuses qui étaient extrêmement diverses, c'était très tolérant, il n'y avait même pas d'église centrale, c'est-à-dire que chaque blède avait son représentant qui faisait son truc à sa sauce dans son coin, et finalement, il n'y a pas eu de concertation réelle avant le concile de Nicée en 325. Et encore, c'est parce qu'il y avait un dissident, un prêtre dissident, Arius, qui a lancé finalement une espèce de petite bombe dans le milieu de la chrétienté, en disant, je ne suis pas très d'accord avec votre vision de la Trinité, mais le christianisme aussi a été extrêmement mouvant jusqu'à nos jours. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui, d'ailleurs, avec les pratiques évoluent encore, avec la percée notamment de l'évangélisme, avec finalement des rites aussi chez les évangéliques, qui n'ont pas grand chose à avoir avec ce qu'on a pu connaître, même si c'est des dernières dizaines d'années. Voilà. Je te pose peut-être... Fin du deuxième point, peut-être ? On va peut-être... 46. Écoute, je te laisse embraguer. Donc, pour revenir à notre fameuse question. Est-ce que les Romains ont tout pompé au grand ? On a vu pourquoi on faisait ça, on a vu quels sont les différents héritages qui font la religion romaine et sa mythologie en particulier. Ensuite, Ben nous a parlé de pratiques romaines un peu plus. Et en fait, nous, on se disait chercher les spécificités romaines, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans la religion, parce que dans le fond, ce n'est pas une fausse question. Se demander si les Romains ont pompé des choses au grec, ça implique évidemment que oui, et surtout, ça implique qu'il y a quelque chose de purement romain. Et comme je disais tout à l'heure, est-ce que ça, en sachant que les cultures, elles sont notamment dans le bassin méditerranéen, un brassage de plein d'influences et de civilisations qui se croisent, etc., les polythéismes et les polythéismes sont des panthéons mouvants et ouverts et tout en évolution, est-ce que finalement, ce n'est pas une fausse question ? Et c'est, je crois, ce que l'historiographie, plus récemment, a tant plus à choisir, même si bien sûr, il y a toujours différents courants. Donc déjà, on se retrouve face à ce problème de l'absence de sources ou de suffisamment de sources écrites pour les périodes les plus reculées. Donc si on veut vraiment délimiter un profil, on n'a pas forcément toutes les cartes en main. Mais du coup, cette idée de ce qui est authentique ou non, c'est peut-être aller dans le sens d'imaginer une culture pure, entre guillemets, quelque chose comme ça. Et c'est une certaine vision de la culture. Ça va devenir un peu politique, vous aurez compris. C'est vrai qu'on fait le virage avec Ocho. On n'a pas pu s'empêcher, mais bon, bref. Et donc, comme la... Enfin, en fait, ce qui serait des caractères authentiquement latins, ça ne nous semble pas forcément extrêmement pertinent en soi comme outil de pensée, pour réfléchir à la religion romaine, en tout cas. Puisque donc, elle est extrêmement tolérante en termes de culte, et elle intègre en permanence des dieux étrangers, ce qui renforçait à la base cette idée qu'elle était dénuée d'originalité. Or, on a vu qu'elle avait, certes, une influence grecque, mais pas que. Donc, c'est pas que au grec. Si les Romains, on ne peut pas dire des choses, ce ne serait pas que au grec, déjà. Ensuite, on ne peut pas dire que les autres polythéismes ne fassent pas pareil. On a ça aussi un peu partout, peut-être avec des ampleurs différentes, certes, en fonction de comment les vases communiquent ou non, mais ce n'est vraiment pas quelque chose de proprement romain. Hop, hop, hop. J'ai dit, pardon, excusez-moi. Oui. Et donc, surtout, il y a cette idée, moi qui me semble importante, qu'il n'existe pas de Romains zéro. c'est-à-dire que même comme un patient zéro, il n'y a pas le Romain, le vrai de base, c'est lui. Les latins, quand ils viennent s'installer sur le pas latin, ils sont aussi déjà pétris d'un héritage culturel et ils n'ont pas tout à inventer et à créer de zéro là, en s'installant. Donc, non seulement, la science ne peut pas forcément répondre très précisément, en tout cas, maintenant, à ces questions-là, mais surtout, est-ce que ça fait vraiment sens de chercher cet état zéro ? Ce serait quand ? Ce serait où ? Enfin, bref. Ce qui est sûr, par contre, c'est que tous les emprunts des polythéismes, ils répondent, de tout ce qu'il y soit, ils répondent à des besoins internes de transformation. C'est pour ça qu'on capte, comme on dit, les divinités des autres, etc. Donc, au lieu d'essayer d'isoler des éléments constitutifs de la religion romaine, il faut peut-être plus se concentrer sur les raisons des intégrations de ces éléments de quelle façon elles se passent. Et, voilà, parce que sinon, ça pose des questions qui peut-être appartiennent plus à la philosophie qu'à l'histoire, finalement, sur qu'est-ce qu'une culture est censée être, qu'est-ce qui fait son identité, mais, bref, voilà. Donc, peut-être, c'est une question qui revient souvent, personnellement, moi, on la pose, on a essayé d'y réfléchir un petit peu, mais peut-être que c'est la question en elle-même qu'il faut remodeler, donc, est-ce que les romans entre guillemets, me semble-t-il, on ne voit pas trop pourquoi non plus, il faudrait éliminer, pour comprendre ce que c'est la religion romaine, éliminer des éléments qui sont vraiment constitutifs d'elle, soi-disant, parce qu'ils viendraient d'autres civilisations. et donc, voilà, évidemment, ça traduit une certaine vision globale de ce que c'est la culture et l'identité avec cette idée de pureté, de quelque chose d'origine, pas forcément mon dada perso, voilà, si on peut dire comme ça. Et donc, bon, voilà, quoi qu'il arrive, tous les polythéismes par définition, puisque c'est le fait d'avoir plusieurs dignités et il n'y a pas un nombre de sièges limités et il faut faire des chaises bithicales, pas du tout, donc c'est pareil, c'est comme ça chez les Romains, mais c'est pareil d'ailleurs, il y a beaucoup d'influences grecques, probablement, certainement, mais pas que, etc., et c'est pas parce que ça vient d'ailleurs que ça fait pas la religion romaine pour autant. Oui, c'est ça, c'est vraiment ce qui découle finalement de cette question qui peut paraître un peu rigolote, c'est vraiment des questions d'identité et de ce qu'il fait d'identité, donc en fait, c'est une maladie qui est hyper, hyper, hyper actuelle. Qu'est-ce qui fait notre identité ? Qu'est-ce qui fait qu'un Romain est un Romain ? Qu'est-ce qui fait qu'un Français est un Français ? Si on retombe sur les fameuses polémiques ou les questions du genre « nos ancêtres, les Gaulois », avant même de répondre à cette question, il y a un introduque, c'est-à-dire « c'est qui les Gaulois ? » C'est qui les Gaulois ? C'est quoi le critère ? C'est parce qu'ils sont sur la zone géographique où on est ? C'est qui les Gaulois ? Il y a plein de gens qui ont commencé à tenter de répondre à cette question, c'est compliqué, ça paraît être un truc simple comme ça, mais en fait, c'est très compliqué. Mais rien que l'appellation « Gaulois » est de la sameforme. Voilà, mais du coup, c'est ce qui est intéressant parce que finalement, ça nous permet, en réalisant cette question-là de la religion romaine, de la pratique de la religion romaine, de ses influences, ça nous permet vraiment de questionner sur notre propre identité, notre propre avenir à nous. qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on produit collectivement, comment est-ce qu'on évolue, vers où on va. Et voilà, je trouve que c'est plutôt cool, et c'est sur cette conclusion lancée vers l'avenir que nous clôturons cette conférence. En tout cas, merci à tous de nous si nombreux pour nous voir, ça nous fait vraiment super plaisir. on espère que ce n'était pas trop le but, c'est toujours un peu compliqué de préparer des conférences comme ça et du coup, on a dû un peu tout réagencer jusqu'à ce matin autour du café. Pour ceux que ça intéresse, parce que voilà, c'est très important, ne partez pas, j'ai un message commercial à faire passer. Je suis en dédicace sur le stand de Soleil pour ma BD de la BD tome 1, il y a le 2 qui sort bientôt au moment. Donc n'hésitez pas à venir me voir, ça se passe là où il y a tous les stands. sur le stand de Soleil, c'est bien, ça vaut son prix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada